Les deux éditions françaises du problème de l'heure présente sont épuisées. Restent quelques exemplaires de la version italienne. Les libraires demandent que cet ouvrage soit remis sous presse pour qu'ils puissent répondre aux demandes de leurs clients. L'auteur n'a point cru devoir s'en tenir à une réimpression. Le problème que l'américanisme avait d'abord présenté à ses méditations est bientôt devenu dans son esprit celui de la Révolution puis celui de la civilisation moderne qui date de la Renaissance. Aujourd'hui, il le conçoit dans une amplitude plus grande encore, c'est le problème de la résistance que le naturalisme oppose à l'état surnaturel que Dieu a daigné offrir à ses créatures intelligentes. Ainsi considéré, le problème embrasse tous les temps. Il s'est posé à la création des anges, au paradis terrestre, au désert où le Christ a voulu se soumettre à la tentation. Il restera posé pour la chrétienté et pour chacun de nous jusqu'à la fin du monde. Refaire l'ouvrage épuisé à ce point de vue offrait des avantages. Après mûres réflexions, l'auteur a préféré sectionner son œuvre. Le problème était ainsi posé, il y a lutte entre la civilisation chrétienne qui est en possession d'État et la civilisation moderne qui veut la supplanter. Quelle sera l'issue de cet antagonisme ? De là trois questions. Celle du juif et du franc-maçon qui sont bien aujourd'hui, aux yeux de tous, les assiégeants de la citadelle catholique ? Celle de la démocratie qui est, aux dire des assiégeants eux-mêmes, la suggestion mère dont ils se servent pour battre en brèche la civilisation chrétienne dans l'opinion et par suite dans les institutions ? Celle de la rénovation religieuse, sociale et familiale que commandent les ruines, déjà amoncelées, et celle que l'anti-christianisme fera encore ? Ces trois questions ont été intimement unies dans le livre intitulé « Le problème de l'heure présente ». L'auteur a cru bon de les déjoindre afin de pouvoir traiter chacune d'elles plus à fond. La question de la démocratie a été reprise dans l'ouvrage qui vient de paraître sous ce titre « Vérité sociale et erreur démocratique ». La question de la conjuration anti-chrétienne dont la secte judéo-maçonnique est l'âme et le bras est le sujet du présent livre. L'auteur ne s'est point arrêté à rechercher les origines de la secte, il ne s'est point pas attaché à l'étudier au point de vue divers où d'autres publicistes se sont placés. Ce qu'il a voulu mettre en lumière, c'est la part d'action que la secte judéo-maçonnique a dans la guerre livrée à l'institution catholique et à l'idée chrétienne et le but de cette guerre. Ce but est d'arracher l'humanité à l'ordre surnaturel fondé sur la rédemption du divin Sauveur et de la fixer définitivement dans le naturalisme. Il restera à parler de la rénovation. Elle ne peut être que le fruit de la restauration de l'autorité. L'autorité de Dieu sur son œuvre, particulièrement sur les créatures intelligentes, l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, le nouvel Adam, sur l'humanité qu'il a rachetée par son sang et dont il est le Seigneur par sa personnalité divine, l'autorité de l'Église sur les peuples qu'elle a dotés de la civilisation chrétienne et qui se précipiteront dans ses bras sous la pression de la détresse où va les jeter le progrès de la civilisation moderne. L'autorité des familles princières sur les nations qu'elles ont faites. L'autorité du père dans sa famille et celle des ancêtres sur les générations dont ils ont été le principe. Enfin, le droit de propriété sur les biens dont la famille ou l'individu se sont faits les auteurs par leur travail et leurs vertus et non sur les richesses acquises par l'agiotage et l'injustice. La rénovation exige cette sextuple restauration. Si elle ne commence à se produire sous peu, la société familiale, civile, religieuse se précipitera dans l'abîme vers lequel elle court avec une vitesse qui chaque jour s'accélère. Petite parenthèse, cet ouvrage date de 1910. Ce troisième travail fait, il y aurait à construire, à reconstruire la synthèse d'où jaillirait la solution de l'énigme qui inquiète les générations contemporaines et qui projetterait sa lumière sur l'avenir de l'humanité. Septuagénaire depuis cinq ans, l'auteur ne peut espérer remplir une telle tâche. Veuille Dieu, si cela entre dans ses dessins, le confier à qui peut la monnaie à bonne fin. 1. État de la question. Chapitre 1er. Les deux civilisations. Le syllabus de Pie IX se termine par cette proposition condamnable et condamnée. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. La dernière proposition du décret que l'on a appelé le syllabus de Pie X, proposition également condamnable et condamnée, est ainsi conçue. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut se concilier avec la vraie science, à moins de se transformer en un christianisme non dogmatique, c'est-à-dire en un protestantisme sage et libéral. Ce n'est sans doute point sans intention que ces deux propositions ont reçu dans l'un et l'autre syllabus, cette place, la dernière, apparaissant là comme leur conclusion. C'est qu'en effet elle résume les précédentes et en précise l'esprit. Il faut que l'Église se réconcilie avec la civilisation moderne, et la base proposée pour cette réconciliation, c'est non moins l'acceptation des données de la vraie science que l'Église n'a jamais répudiées, qu'elle a toujours favorisées, au progrès de laquelle elle a toujours applaudi et contribué plus que qui que ce soit, mais l'abandon de la vérité révélée, abandon qui transforme le catholicisme en un protestantisme large et libéral, dans lequel tous les hommes pourraient se rencontrer, quelles que soient leurs idées sur Dieu, sur ses révélations et ses commandements. Ce n'est, disent les modernismes, que par ce libéralisme, que l'Église peut voir de nouveaux jours s'ouvrir devant elle, se procurer l'honneur d'entrer dans les voies de la civilisation moderne, et de marcher avec le progrès. Toutes les erreurs signalées dans l'un et l'autre syllabus se présentent comme les diverses clauses du traité proposées à la signature de l'Église pour cette réconciliation avec le monde, pour son admission dans la cité moderne. Civilisation moderne. Il y a donc civilisation et civilisation ? Il y a donc eu avant l'ère dite moderne une civilisation autre que celle dont jouit ou du moins que poursuit le monde de notre temps ? En effet, il y a eu, et il y a encore en France et en Europe, une civilisation appelée la civilisation chrétienne. Par quoi ces deux civilisations se différencient-elles ? Par la conception qu'elles se font de la fin dernière de l'homme, et par les effets divers et même opposés que l'une et l'autre conception produisent dans l'ordre social comme dans l'ordre privé. « Tout le but de l'homme est d'être heureux », dit Bossuet. Cela ne lui est point propre. C'est le but vers lequel tendent toutes les intelligences sans exception. Le grand orateur ne manque point de le reconnaître. Les natures intelligentes n'ont de volonté ni de désir que pour leur félicité. Et il ajoute « rien de plus raisonnable, car qui a-t-il de meilleur que de souhaiter le bien, c'est-à-dire la félicité ». Aussi trouvons-nous dans le cœur de l'homme une impulsion invincible qui le pousse à la recherche du bonheur. Le voulut-il, il ne pourrait s'en défaire. C'est le fond de toutes ses pensées, le grand mobile de toutes ses actions, et alors même qu'il se jette dans la mort, c'est qu'il se persuade de trouver dans le néant un sort préférable à celui où il se voit. L'homme peut se tromper, et de fait il se trompe bien souvent dans la recherche du bonheur, dans le choix de la voie qui doit l'y mener. Mettre le bonheur où il est, c'est la source de tout bien, dit encore Bossuet. Et la source de tout mal est de le mettre où il ne faut pas. Cela est aussi vrai pour la société que pour l'homme individuel. L'impulsion vers le bonheur vient du Créateur, et Dieu y ajoute la lumière qui en éclaire le chemin, directement par sa grâce, indirectement par les enseignements de son Église. Mais il appartient à l'homme, individu ou société, il appartient au libre arbitre de se diriger, d'aller prendre sa félicité là où il lui plaît de la mettre, dans ce qui est réellement bon, et au-dessus de toute bonté, dans le bien absolu, Dieu, ou dans ce qui n'a que les apparences du bien, ou qui n'est qu'un bien relatif. Dès la création du genre humain, l'homme s'est fourvoyé. Au lieu de croire à la parole de Dieu et d'obéir à son commandement, Adam écouta la voix enchanteresse qui lui disait de mettre sa fin en lui-même, dans la satisfaction de sa sensualité, dans les ambitions de son orgueil. Vous serez comme des dieux. Le fruit de l'arbre était beau à manger, beau à voir, et d'un aspect qui excitait le désir. Ayant ainsi dévié dès le premier n'est pas, Adam entraînait sa race dans la fausse direction qu'il venait de prendre. Elle y marcha, elle s'y avança, elle s'y enfonça durant de longs siècles. L'histoire est là pour dire les mots qu'elle rencontra dans ce long égarement. Dieu eut pitié d'elle. Dans son conseil d'infinie miséricorde et d'infinie sagesse, il résolut de remettre l'homme sur la voie du vrai bonheur. Et afin de rendre son intervention plus efficace, il voulut qu'une personne divine vint sur la terre en montrer le chemin par sa parole, le frayer par son exemple. Le Verbe de Dieu s'incarna et vint passer trente-trois années parmi nous pour nous tirer de la voie de perdition et nous ouvrir la route d'une félicité non trompeuse. Sa parole, comme ses actes, renversait toutes les idées reçues jusque-là. Il disait « Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, les pacifiques, les miséricordieux, bienheureux les purs ». Jusqu'à lui, on avait dit « Bienheureux les riches, bienheureux ceux qui dominent, bienheureux ceux qui sont en mesure de ne rien refuser à leur passion. » Il était né dans une étable, il s'était fait le serviteur de tous, il avait souffert mort et passion, afin que l'on ne prit point ses paroles pour des déclamations, mais pour des leçons, leçons les plus persuasives que l'on puisse concevoir, données qu'elles étaient par un Dieu, et un Dieu s'anéantissant par amour pour nous. Il voulut les perpétuer, les rendre toujours parlantes et agissantes aux yeux et aux oreilles de toutes les générations qui devaient venir. Pour cela, il fonda la Sainte Église. Établie au centre de l'humanité, elle n'a cessé, par les enseignements de ses docteurs et les exemples de ses saints, de dire à tous ceux qu'elle vit passer sous ses yeux « Vous recherchez, ô mortel, la félicité, et vous recherchez une bonne chose. Prenez garde seulement que vous la recherchez là où elle n'est pas. Vous la cherchez sur la terre, et ce n'est pas là qu'elle est établie, ni que l'on trouve ces jours heureux dont on nous a parlé le divin psalmiste, « Diligit dies viderebonos ». Ce sont ici les jours de misère, les jours de sueur et de travaux, les jours de gémissement et de pénitence auxquels nous pouvons appliquer les paroles du prophète Isaïe. « Mon peuple, ceux qui te disent heureux, t'abusent et renversent toute ta conduite. » Et encore, « Ceux qui font croire au peuple qu'il est heureux sont des trompeurs. » Donc, où se trouvent la félicité et la véritable vie, sinon dans la terre des vivants ? Qui sont les hommes heureux, sinon ceux qui sont avec Dieu ? Ceux-là voient de beaux jours, parce que Dieu est la lumière qui les éclaire, ceux-là vivent dans l'abondance, parce que Dieu est le trésor qui les enrichit. Ceux-là, enfin, sont heureux, parce que Dieu est le bien qui les contente, et que Lui seul est tout à tous. » Du premier au treizième siècle, les peuples devinrent de plus en plus attentifs à ce discours, et le nombre de ceux qui en firent la lumière et la règle de leur vie se trouva de plus en plus grand. Sans doute, il y avait des défaillances, défaillances des nations, défaillances des âmes. Mais la conception nouvelle de la vie restait la loi de tous, la loi que les égarements ne faisaient point perdre de vue, et laquelle tous savaient, tous sentaient qu'il fallait revenir dès qu'ils s'en étaient écartés. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec son Nouveau Testament, était le docteur écouté, le guide suivi, le roi obéi. Sa royauté était avouée à ce point par les princes et par les peuples, qu'il la proclamait jusque sur leur monnaie. Sur toutes était gravée la croix, l'auguste signe de l'idée que le christianisme avait introduite dans le monde, qui était le principe de la civilisation nouvelle, de la civilisation chrétienne, qui devait le régir, l'esprit de sacrifice opposé à l'idée païenne, l'esprit de jouissance qui avait fait la civilisation antique, la civilisation païenne. À mesure que l'esprit chrétien pénétrait les âmes et les peuples, âmes et peuples montaient dans la lumière et dans le bien, ils s'élevaient par cela seuls qu'ils voyaient leur félicité en haut, et qu'ils s'y portaient. Les cœurs devenaient plus purs, les esprits plus intelligents. Les intelligents et les purs introduisaient dans la société un ordre plus harmonieux, celui que Bossuet nous a décrit dans le serment sur l'éminente dignité des pauvres. L'ordre plus parfait rendait la paix plus générale et plus profonde. La paix et l'ordre engendraient la prospérité, et toutes ces choses donnaient ouverture aux arts et aux sciences, ces reflets de la lumière et de la beauté des cieux. Petite parenthèse, là aujourd'hui, en juin 2021, c'est plutôt la bêtise profonde et le vice qui se répandent dans la société, ce qui crée donc le contraire de l'harmonie, c'est la division extrême. Tout le monde aujourd'hui est divisé. De sorte que, comme l'a observé Montesquieu, je cite « la religion chrétienne, qui semble n'avoir d'autre objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur en celle-ci ». C'est d'ailleurs ce que saint Paul avait annoncé lorsqu'il avait dit « Pietas ad omnia utilis est, promissionnes abens vitae quae nunae, est et futurae ». La piété est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente et celles de la vie future. Notre Seigneur n'avait-il pas dit lui-même « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît ». Ce n'était point là une promesse d'ordre surnaturel, mais l'annonce des conséquences qui devaient sortir logiquement de la nouvelle orientation donnée aux gens humains. De fait, ne voit-on pas que l'esprit de pauvreté et la pureté du cœur dominent les passions, source de toutes les tortures de l'âme et de tous les troubles sociaux ? La mensuétude, la pacification et la miséricorde produisent la concorde, font régner la paix entre les citoyens et dans la cité. L'amour de la justice, même traversé par la persécution et la souffrance, élève l'âme, en oublie le cœur et lui procure les plus saines jouissances. En même temps, il élève le niveau moral de la société. Quelle société que celle où les béatitudes évangéliques seraient placées sous les yeux de tous comme but à poursuivre et où seraient offerts à tous les moyens d'atteindre à la perfection et à la béatitude marquées par le serment sur la montagne ? Heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui sont miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux les pacifiques, heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. L'ascension, je ne dirai point des âmes saintes mais des nations, eut son point culminant au XIIIe siècle. Saint François d'Assise et Saint Dominique avec leurs disciples Saint Louis de France et Saint Élisabeth de Hongrie, accompagnés et suivis de tant d'autres, maintinrent quelque temps le niveau qui avait été atteint par l'émulation qui avait excité dans les âmes les exemples de détachement des choses de ce monde, de charité pour le prochain et d'amour de Dieu qu'avaient donné tant d'autres saints. Mais tandis que ces nobles âmes atteignent les plus hauts sommets de la sainteté, beaucoup d'autres se refroidissaient dans leur élan vers Dieu, et vers la fin du XIVe siècle se manifesta ouvertement le mouvement de recul qui emporta la société et qui a amené la situation actuelle, c'est-à-dire le triomphe prochain, le règne imminent du socialisme, terme obligé de la civilisation moderne. Car tandis que la civilisation chrétienne élevait les âmes et tendait à donner au peuple la paix sociale et la prospérité, même temporelle, le levain de la civilisation païenne tente à produire ses derniers effets, la poursuite par tous, de toutes les jouissances, la guerre pour se les procurer, d'homme à homme, de classe à classe, de peuple à peuple, guerre qui ne pourrait se terminer que par l'anéantissement du genre humain. Chapitre 2 La double conception de la vie La civilisation chrétienne procède d'une conception de la vie autre que celle qui avait donné naissance à la civilisation païenne. Le paganisme poussant le genre humain sur la pente où le péché originel l'avait engagé, disait à l'homme qu'il est sur la terre pour jouir de la vie et des biens que ce monde lui offre. Le païen, ambitionné, ne recherchait rien au-delà, et la société païenne était constituée pour procurer ses biens aussi abondants et ses plaisirs aussi raffinés, aussi grossiers qu'ils peuvent l'être, à ceux qui étaient en situation d'y prétendre. La civilisation antique était sortie de ce principe, toutes ses institutions ont découlé, surtout les deux principales, l'esclavage et la guerre. Car la nature n'est point assez généreuse, et surtout alors n'avait point été cultivée depuis assez longtemps et assez bien pour procurer à tous les jouissances convoitées. Les peuples forts s'assujettissaient les peuples faibles, et les citoyens mettaient en esclavage les étrangers, et même leurs frères, pour se donner des producteurs de richesses et des instruments de plaisir. Le christianisme vint, et fit entendre à l'homme qu'il devait chercher dans une autre direction le bonheur dont le besoin ne cesse de le tourmenter. Il renversa la notion que le païen s'était fait de la vie présente. Le divin Sauveur nous apprit par sa parole, nous persuada par sa mort et sa résurrection, que si la vie présente est une vie, elle n'est point la vie à laquelle son Père nous destine. La vie présente n'est que la préparation à la vie éternelle. Celle-là est le chemin qui conduit à celle-ci. « Nous sommes in via », disaient les scolastiques, nous acheminant ad terminum, en route pour le ciel. Les savants du jour exprimeraient la même idée en disant que la terre est le laboratoire où se forment les âmes, où se reçoivent et se développent les facultés surnaturelles dont le chrétien, après achèvement, jouira au céleste séjour, telle la vie embryonnaire au sein maternel. C'est aussi une vie, mais une vie de formation, où s'élaborent les sens qui auront à fonctionner au séjour terrestre. Les yeux qui contempleront la nature, l'ouïe qui recueillera ses harmonies, la voix qui y mêlera ses chants, etc. « Au ciel nous verrons Dieu face à face », c'est la grande promesse qui nous est faite. Toute la religion est basée sur elle. Et cependant, aucune nature créée n'est capable de cette vision. Tous les êtres vivants ont leur manière de connaître limitée par leur nature même. La plante a une certaine connaissance des sucs qui doivent servir à son entretien, puisque ses racines s'étendent vers eux, il y recherche pour se les ingérer. Cette connaissance n'est point une vision. L'animal voit, mais il n'a pas l'intelligence des choses que ses yeux embrassent. L'homme comprend ces choses, sa raison les pénètre, abstrait les idées qu'elle renferme et par elles s'élève à la science. Mais les substances des choses lui restent cachées, parce que l'homme n'est qu'un animal raisonnable, et non une pure intelligence. Les anges à intelligence pure se voient eux-mêmes dans leurs substances, peuvent contempler directement les substances de même nature qu'eux, et à plus forte raison les substances inférieures. Mais ils ne peuvent voir Dieu. Dieu est une substance à part, d'un ordre infiniment supérieur. Le plus grand effort de l'esprit humain est arrivé à le qualifier « acte pur », et la révélation nous a dit qu'il est une trinité de personnes en unité de substances, la seconde engendrée par la première. La troisième procédant par deux autres, des deux autres, est cela dans une vie d'intelligence et d'amour qui n'a ni commencement ni fin. Voir Dieu comme il est, l'aimer comme il s'aime, ce qui est la béatitude promise, est au-dessus des forces de toute nature créées et même possibles. Pour le comprendre, elle ne devrait être rien moins que l'égal de Dieu. Mais ce qui n'appartient point naturellement peut survenir par le don gratuit de Dieu. Et cela est, nous le savons, parce que Dieu nous a dit l'avoir fait. Cela est bon pour les anges, et cela est bon pour nous. Les bons anges voient Dieu face à face, et nous sommes appelés à jouir du même bonheur. Nous ne pouvons y arriver que par quelque chose de surajouté, qui nous élève au-dessus de notre nature, qui nous rend capable de ce dont nous sommes radicalement impuissants par nous-mêmes, comme le serait le don de la raison à un animal, ou le don de la vue à une plante. Ce quelque chose est appelé ici-bas la grâce sanctifiante. C'est, dit l'apôtre Saint-Pierre, une participation à la nature divine. Et il faut qu'il en soit ainsi, car nous venons de le voir, en aucun être l'opération ne dépasse, ne peut dépasser la nature de cet être. Si un jour nous sommes capables de voir Dieu, c'est que quelque chose de divin aura été déposé en nous, sera devenu une partie de notre être et l'aura élevé jusqu'à le rendre semblable à Dieu. « Bien-aimé, dit l'apôtre Saint-Jean, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour ne paraît pas encore. Nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. » 1-Johan 3-2 Alors, petite parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que Saint-Jean, ça fait partie de la Bible, si on comprend, si on inclut l'Ancien et le Nouveau Testament, mais c'est aussi souvent au chapitre de l'Apocalypse de Saint-Jean qu'est ouvert la Bible dans les temples maçonniques. Donc c'est intéressant. Est-ce que Saint-Jean était considéré comme un gnostique ? C'est-à-dire, d'ailleurs, est-ce que tout ce qui vient après l'Ancien Testament, est-ce que même le Nouveau Testament n'est pas une modification après coup qui serait gnostique ? D'ailleurs, je vous avais parlé de l'existence de cette église gnostique catholique, je trouve que le terme est très intéressant, qui pratique le rite de la Téléma, donc qui n'a plus grand-chose de catholique au sens actuel du terme, mais c'est intéressant. Ce quelque chose, nous le recevons dès ici-bas au Saint-Baptême. L'apôtre Saint-Jean l'appelle un germe, 1-Johan 3-9, c'est-à-dire une vie en principe. C'est ce que notre Seigneur nous marquait lorsqu'il parlait à Nicodème de la nécessité d'une nouvelle naissance, d'une génération à une vie nouvelle, la vie que le Père a en lui-même, qu'il donne au Fils, et que le Fils nous apporte en nous greffant sur lui par le Saint-Baptême. Ce mot de greffe qui donne une image si vive de tout le mystère, Saint-Paul l'avait pris de notre Seigneur, disant à ses apôtres, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Comme la branche ne peut porter de fruit par elle-même, sans demeurer dans la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. » Ces hautes idées étaient familières aux premiers chrétiens. Ce qui le montre, c'est que les apôtres, quand ils sont amenés à en parler dans les Épitres, le font comme d'une chose déjà connue. Et de fait, c'est ainsi que leur étaient présentés, en de longues catéchèses, les rites du Baptême. Puis, les vêtements blancs des néophytes leur disaient qu'ils commençaient une vie nouvelle, qu'ils en étaient pour cette vie au jour de l'enfance. « Fils spirituels » leur était-il dit, comme des enfants nouveau-nés, « Désirez ardemment le lait qui doit alimenter votre vie surnaturelle, le lait de la foi sans altération, sinédolo lacuncun pisquite, et le lait de la charité divine. » Quand le développement du germe que vous avez reçu sera arrivé à son terme, cette foi deviendra la claire vision, cette charité la béatitude de l'amour divin. Toute la vie présente doit tendre à cet épanouissement, à la transformation du vieil homme, de l'homme de la pure nature et même de la nature déchue en l'homme déifié. Voilà ce qui se fait ici-bas dans le chrétien fidèle. Les vertus surnaturelles, infuses dans notre âme au baptême, se développent de jour en jour par l'exercice que nous leur donnons avec le secours de la grâce et la rendent ainsi capable des activités surnaturelles qu'elle aura à déployer dans le ciel. L'entrée dans le ciel sera la naissance comme le baptême a été l'engendrement. Voilà ce qui est. Voilà ce que Jésus a fait et dont il est venu informer le genre humain. Dès lors, la conception de la vie présente fut radicalement changée. L'homme ne fut plus sur la terre pour jouir et mourir, mais pour se préparer à la vie d'en haut et la mériter. Jouir, mériter, ce sont les deux mots qui caractérisent, qui séparent, qui opposent les deux civilisations. Ce n'est point à dire que du moment où le christianisme fut prêché, les hommes ne songèrent plus à rien autre chose qu'à leur sanctification. Ils continuèrent à poursuivre les buts secondaires de la vie présente et à remplir, dans la famille et la société, les fonctions qu'elles demandent et les devoirs qu'elles imposent. D'ailleurs, la sanctification ne s'opère point uniquement par les exercices spirituels, mais par l'accomplissement de tout devoir d'état, par tout acte fait avec pureté d'intention. « Quelque chose que vous fassiez, dit l'apôtre saint Paul, en paroles ou en œuvres, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Travaillez à plaire à Dieu en toutes choses et vous fructifierez en toutes bonnes œuvres. » Ad Colos 1, 10 et 3, 17. Rester d'ailleurs dans la société, et y resteront jusqu'à la fin des temps, les deux catégories d'hommes que la Sainte Écriture appelle si bien, les bons et les méchants. « Il est à remarquer toutefois que le nombre des méchants diminue et le nombre des bons s'accroît à mesure que la foi prend plus d'empire dans la société. Ceux-ci parce qu'ils ont la foi en la vie éternelle, aiment Dieu, font le bien, observent la justice, sont les bienfaiteurs de leurs frères, et par tout cela font régner dans la société la sécurité et la paix. Ceux-là parce qu'ils n'ont pas la foi, parce que leurs regards restent fixés sur cette terre, sont égoïstes, sans amour, sans pitié pour leurs semblables. Ennemis de tout bien, ils sont dans la société une cause de troubles et d'arrêts pour la civilisation. Mêlés les uns aux autres, les bons et les méchants, les croyants et les incroyants, forment les deux cités décrites par saint Augustin, je cite, « L'amour de soi, pouvant aller jusqu'au mépris de Dieu, constitue la société communément appelée, le monde, l'amour de Dieu porté jusqu'au mépris de soi produit la sainteté et peuple la vie céleste. » À mesure que la nouvelle conception de la vie apportée par notre Seigneur Jésus-Christ à la terre entra dans les intelligences et pénétra dans les cœurs, la société se modifia. Le nouveau point de vue changea les mœurs, et sous la pression des idées et des mœurs, les institutions se transformèrent. L'esclavage disparut, et au lieu de voir les puissants s'assujettir leurs frères, on les vit se dévouer jusqu'à l'héroïsme pour leur procurer le pain de la vie présente, et aussi et surtout pour leur procurer le pain de la vie spirituelle, pour élever les âmes et les sanctifier. La guerre ne fut plus faite pour s'emparer des territoires d'autrui et emmener hommes et femmes en esclavage, mais pour briser les obstacles qui s'opposaient à l'extension du royaume du Christ et procurer aux esclaves du démon la liberté des enfants de Dieu. Faciliter, favoriser la liberté des hommes et des peuples dans ces démarches vers le bien devint le but vers lequel les institutions sociales se portèrent, sinon toujours leur fin expressément déterminée. Et les âmes aspirèrent au ciel et travaillèrent à le mériter. La poursuite des biens temporels, pour la jouissance qu'on peut en tirer, ne fut plus l'unique ni même le principal objet de l'activité des chrétiens, du moins de ceux qui étaient vraiment imbues de l'esprit du christianisme, mais la poursuite des biens spirituels, la sanctification de l'âme, l'accroissement des vertus qui sont l'ornement et les vrais délices de la vie d'ici-bas, en même temps que les gages de la béatitude éternelle. Les vertus acquises par les efforts personnels se transmettaient par l'éducation d'une génération à l'autre, et ainsi se forma peu à peu la nouvelle hiérarchie sociale, fondée non plus sur la force et ses abus, mais sur le mérite. « En bas les familles qui s'arrêtèrent à la vertu du travail, au milieu celles qui, sachant joindre au travail la modération dans l'usage des biens qu'il leur procurait, fondèrent la propriété par l'épargne. En haut celles qui, se dégageant de l'égoïsme, s'élevèrent aux sublimes vertus du dévouement pour autrui. Peuple, bourgeoisie, aristocratie. La société fut basée et les familles échelonnaient sur le mérite ascendant des vertus transmises de génération en génération. » Alors, petite parenthèse, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire « et ceux qui, en haut, s'élevèrent aux sublimes vertus du dévouement pour autrui, la bourgeoisie, l'aristocratie, je ne suis pas sûr que la plupart de ces gens-là avaient du dévouement pour autrui. Créer une industrie, une société, ce n'est pas toujours pour rendre service. » Telle fut l'œuvre du Moyen Âge. Durant son cours, l'Église accomplit une triple tâche. Elle lutta contre le mal qui provenait des diverses sectes du paganisme et le détruisit. Elle transforma les bons éléments qui se rencontraient chez les anciens romains et les diverses races de barbares. Enfin, elle fit triompher l'idée que notre Seigneur Jésus-Christ avait donné de la vraie civilisation. Pour y arriver, elle s'était attachée d'abord à réformer le cœur de l'homme. De là était venue la réformer de la famille. La famille avait réformé l'État et la société, voie inverse à celle que l'on veut suivre aujourd'hui. Sans doute, croire que dans l'ordre que nous venons de marquer, il n'y eut point de désordre serait se tromper. L'Esprit ancien, l'Esprit du monde que notre Seigneur avait anathématisé, ne fut jamais et ne sera jamais complètement vaincu et anéanti. Toujours, même aux meilleures époques, et lorsque l'Église obtint sur la société le plus grand ascendant, il y eut des hommes de joie et des hommes de proie. Mais on voyait les familles monter à raison de leurs vertus ou décliner à raison de leurs vices. On voyait les peuples se distinguer entre eux par leur civilisation et le degré de civilisation se prendre des aspirations dominantes en chaque nation. Elles s'élevaient lorsque ces aspirations s'épuraient et montaient. Elles rétrogradaient lorsque leurs aspirations les portaient vers la jouissance et l'égoïsme. Quoi qu'il arriva cependant que nations, familles, individus s'abandonnaient sous instinct de la nature ou leur résistasse, l'idéal chrétien restait toujours inflexiblement maintenu sous le regard de tous par la Sainte Église. L'élan imprimé à la société par le christianisme commençait à se ralentir, avons-nous dit, au XIIIe siècle. La liturgie le constate et les faits le démontrent. Il y eut d'abord arrêt puis recul. Ce recul, ou plutôt cette nouvelle orientation, fut bientôt si manifeste qu'elle reçut un nom, la Renaissance. Renaissance du point de vue païen dans l'idée de la civilisation. Et avec le recul vint la déchéance. En tenant compte de toutes les crises traversées, de tous les abus, de toutes les ombres au tableau, il est impossible de contester que l'histoire de France, même observation pour toute la République chrétienne, est une ascension, comme histoire d'une nation, tant que l'influence morale de l'Église y domine, et qu'elle devient une chute, malgré tout ce que cette chute a quelquefois de brillant et d'épique, dès que les écrivains, les savants, les artistes et les philosophes se substituèrent à l'Église et l'évincèrent de sa domination. Alors ça, c'était un passage de Maurice Stalmeyer, dont je vous avais également lu des extraits de son livre sur la franc-maçonnerie. Très intéressant. Oui, franc-maçonnerie et révolution française, je crois. Chapitre 3 La Renaissance, point de départ de la civilisation moderne. Dans son admirable introduction à la vie de Sainte Élisabeth, M. de Montalembert dit du XIIIe siècle, qui fut, du moins pour ce qui est du passé, l'apogée de la civilisation chrétienne, je cite, « Jamais peut-être l'Épouse du Christ n'avait régné par un empire si absolu sur la pensée et sur le cœur des peuples. Alors, plus qu'à aucun autre moment de ce rude combat, l'amour de ses enfants, leur dévouement sans borne, leur nombre et leur courage, chaque jour croissant, les saints que chaque jour elles voyaient éclore parmi eux, offraient à cette mère immortelle des forces et des consolations, dont elle n'a été depuis que trop cruellement privée. Grâce à Innocent III, qui continue l'œuvre de Grégoire VII, la chrétienté est une vaste unité politique et un royaume sans frontières, habité par des races multiples. Les seigneurs et les rois avaient accepté la suprématie pontificale. Il fallut que le protestantisme vînt pour détruire cette œuvre. Avant même le protestantisme, un premier et bien rude coup fut porté à la société chrétienne dès 1308. Ce qui en faisait la force, c'était, comme le dit M. de Montalembert, l'autorité reconnue et respectée du souverain pontif, le chef de la chrétienté, le régulateur de la civilisation chrétienne. Cette autorité fut contredite, insultée et brisée par la violence et par l'astuce du roi Philippe IV dans la persécution qu'il fit subir au pape Boniface VIII. Elle fut aussi amoindrie par la complaisance de Clément V pour ce même roi qui allait jusqu'à transporter temporairement le siège de la papauté à Avignon en 1305. Urbain VI ne devrait rentrer à Rome qu'en 1378. Durant ce long exil, les papes perdirent une bonne part de leur indépendance et leur prestige s'en trouva singulièrement affaibli. Quand ils rentrèrent à Rome après soixante-dix ans d'absence, tout était prêt pour le grand schisme d'Occident qui allait durer jusqu'en 1416 et qui décapita pour un moment le monde chrétien. Dès lors, la force commença à primer le droit, comme avant Jésus-Christ. On vit les guerres reprendre le caractère païen de conquête et perdre le caractère d'affranchissement. La fille aînée, entre guillemets, qui avait souffleté sa mère à Al-Nani, subit la première les conséquences de sa forfaiture. De nos jours, pour ne rien dire de ce qui a précédé, l'occupation de Rome, l'agrandissement de la Prusse aux dépens de ses voisins, l'impassibilité de l'Europe devant le massacre des chrétiens par les turcs, et l'immolation d'un peuple au convoitise de l'empire britannique, tout cela est bien païen. Pasteur commence en ces termes son histoire des papes au Moyen-Âge, l'époque où s'accomplit la transformation de l'Antiquité païenne par le christianisme mis à part, il n'en est peut-être pas de plus mémorable que la période de transition qui relie le Moyen-Âge au temps moderne. On lui a donné le nom de Renaissance. Elle se produisit dans une époque de relâchement, d'affaissement à peu près général de la vie religieuse, période lamentable dont les caractères sont à partir du XIVe siècle, l'affaiblissement de l'autorité des papes, l'invasion de l'esprit mondain dans le clergé, la décadence de la philosophie et de la théologie scolastique, un effroyable désordre dans la vie politique et civile. C'est dans ces conditions que l'on mettait sous les yeux d'une génération intellectuellement et physiquement surexcitée, maladive sous tous les rapports, les déplorables leçons contenues dans la littérature antique. Sous l'influence d'une admiration excessive, on pourrait dire maladive, pour les beautés des écrivains classiques, on arborait franchement l'étendard du paganisme. Les adhérents de cette réforme prétendaient tout modeler exactement sur l'Antiquité, les mœurs et les idées, rétablir la prépondérance de l'esprit païen et détruire radicalement l'état de choses existant considérées par eux comme une dégénérescence. L'influence désastreuse exercée dans « la morale par l'humanisme » se fit également sentir de bonheur et d'une manière effrayante dans le domaine de la religion. Les adhérents de la Renaissance païenne considéraient leur philosophie antique et la foi de l'Église comme deux mondes entièrement distincts et sans aucun point de contact. Ils voulaient que l'homme prit son bonheur sur la terre, que toutes ses forces, toute son activité soient employées à se procurer le bonheur temporel. Il disait que le devoir de la société est de s'organiser de telle sorte qu'elle puisse arriver à procurer à chacun de quoi se satisfaire tout son sou et en tout sens. Rien de plus opposé à la doctrine et à la morale chrétienne. Les anciens humanistes, dit fort bien Jean Janssen, n'avaient pas moins d'enthousiasme pour l'héritage grandiose légué par les peuples de l'Antiquité que n'en eurent plus tard leurs successeurs. Avant ceci, ils avaient vu dans l'étude de l'Antiquité un des plus puissants moyens de cultiver avec succès l'intelligence humaine. Mais dans leurs pensées, les classiques grecs et latins ne devaient pas être étudiés dans le but d'atteindre en eux et par eux le terme de toute éducation. Ils entendaient les mettre au service des intérêts chrétiens. Ils désiraient avant tout parvenir, grâce à eux, à une intelligence plus profonde du christianisme et à l'amélioration de la vie morale. Mûs par les mêmes motifs, les pères de l'Église avaient recommandé et encouragé l'étude des langues antiques. La lutte ne commença et ne devint nécessaire que lorsque les jeunes humanistes rejetèrent toute l'ancienne science théologique et philosophique comme n'étant que barbares, prétendirent que toute notion scientifique se trouve uniquement contenue dans les ouvrages des anciens, entrèrent en lutte ouverte avec l'Église et le christianisme et trop souvent jetèrent un défi à la morale. Même observation au sujet des artistes. L'Église, dit le même historien, avait mis l'art au service de Dieu, appelant les artistes à coopérer à la propagation du royaume de Dieu sur la terre et les invitant à annoncer l'Évangile aux pauvres. Les artistes, répondant fidèlement à cet appel, n'élevaient pas le beau sur un hôtel pour en faire une idole et l'adorer pour lui-même, ils travaillaient pour la gloire de Dieu. Par leur chef-d'œuvre, ils souhaitaient éveiller et augmenter dans les âmes le désir et l'amour des biens célestes. Tant que l'art conserva les principes religieux qui lui avaient donné naissance, il fut dans un constant progrès. Mais dans la mesure où s'évanouirent la fidélité et la solidité des sentiments religieux, il vit l'inspiration lui échapper. Plus il regarda les divinités étrangères, plus il voulut ressusciter et donner une vie factice au paganisme, plus aussi il vit disparaître sa force créatrice, son originalité, il tomba enfin dans une sécheresse et une aridité complètes. Sous l'influence de ces intellectuels, la vie moderne prit une direction toute nouvelle qui fut l'opposé de la vraie civilisation. Car, comme l'a fort bien dit Lamartine, toute civilisation qui ne vient pas de l'idée de Dieu est fausse. Toute civilisation qui n'aboutit pas à l'idée de Dieu est courte. Toute civilisation qui n'est pas pénétrée de l'idée de Dieu est froide et vide. La dernière expression d'une civilisation parfaite, c'est Dieu mieux vu, mieux adoré, mieux servi par les hommes. Le changement s'opéra d'abord dans les âmes. Beaucoup perdirent la conception d'après laquelle toute fin est en Dieu pour adopter celle qui veut que tout soit en l'homme. À l'homme déchu et racheté, dit fort bien M. Berriot, la Renaissance opposa l'homme ni déchu ni racheté, s'élevant en une admirable hauteur, par les seules forces de sa raison et de son libre arbitre. Le cœur ne fut plus pour aimer Dieu, l'esprit pour le connaître, le corps pour le servir, et par là mériter la vie éternelle. La notion supérieure que l'Église avait mis tant de soins à fonder et pour laquelle il lui avait fallu tant de temps, s'oblittéra dans celui-ci, dans celui-là, dans des multitudes. Comme au temps du paganisme, elles firent du plaisir, de la jouissance, le but de la vie. Elles en cherchèrent les moyens dans la richesse, et pour l'acquérir, on ne tind plus autant compte des droits d'autrui. Pour les États, la civilisation ne fut plus la sainteté du grand nombre et les institutions sociales des moyens ordonnés à préparer les âmes pour le ciel. De nouveau, ils renfermèrent la fonction de la société dans le temps, sans égard aux âmes faites pour l'éternité. Alors comme aujourd'hui, ils appelèrent cela le progrès. Tout nous annonce, s'écrit avec enthousiasme Cambanello, le renouvellement du monde. Rien n'arrête la liberté de l'homme. Comment arrêterait-on la marche et le progrès du genre humain ? Les inventions nouvelles, l'imprimerie, la poudre, le télescope, la découverte du nouveau monde, etc. venant s'ajouter à l'étude des œuvres de l'Antiquité, provoquèrent un enivrement d'orgueil qui fit dire « la raison humaine se suffit à elle-même pour gouverner ses affaires dans la vie sociale et politique ». Nous n'avons pas besoin d'une autorité qui soutienne ou redresse la raison. Ainsi fut renversée la notion sur laquelle la société avait vécu et par laquelle elle avait prospéré depuis notre Seigneur Jésus-Christ. La civilisation renouvelée du paganisme agit d'abord sur les âmes isolées, puis sur l'esprit public, puis sur les mœurs et les institutions. Ces ravages se manifestaient en premier lieu dans l'ordre esthétique et intellectuel. L'art, la littérature et la science se retirèrent peu à peu du service de l'âme pour se mettre au gage de l'animalité. Ce qui amena dans l'ordre moral et dans l'ordre religieux cette révolution qui fut la réforme. De l'ordre religieux, l'esprit de la Renaissance gagna l'ordre politique et social avec la révolution. Le voici s'attaquant à l'ordre économique avec le socialisme. C'est là qu'il devait en venir, c'est là qu'il trouvera sa fin, ou nous, la nôtre. Sa fin si le christianisme reprend son empire sur les peuples effrayés ou plutôt accablés des mots que le socialisme fera peser sur eux. La nôtre si le socialisme peut pousser jusqu'au bout l'expérience du dogme de la libre jouissance ici-bas et nous en faire subir toutes les conséquences. Cela ne se fit point cependant et cela ne se continue point sans résistance. Une multitude d'âmes restèrent et restent toujours attachées à l'idéal chrétien et l'Église est toujours là pour le maintenir et travailler à son triomphe. De là, au sein de la société, le conflit qui dure depuis cinq siècles et qui est aujourd'hui arrivé à l'état aigu. La Renaissance est donc le point de départ de l'état actuel de la société. Tout ce dont nous souffrons vient de là. Si nous voulons connaître notre mal et tirer de cette connaissance le remède radical à la situation présente, c'est à elle qu'il faut remonter. Et cependant, les papes la favorisèrent, ce qui fut le point de départ de la civilisation dite moderne. Un mot d'explication s'impose. Les pères de l'Église, avons-nous dit, avaient recommandé l'étude des littératures anciennes et cela pour deux raisons. Ils trouvèrent en elle un excellent instrument de culture intellectuelle et ils en avaient fait un piédestal à la révélation. Ainsi la raison est le support de la foi. Fidèles à cette direction, l'Église et en particulier les moines, mirent tous leurs soins à sauver du naufrage de la barbarie les auteurs anciens, à les copier, à les étudier, à les faire servir à la démonstration de la foi. Il était donc tout naturel que, lorsque commença en Italie le renouveau littéraire et artistique, les papes s'y montrassent favorables. Aux avantages ci-dessus marqués, ils voyaient s'en ajouter d'autres, d'un caractère plus immédiatement utile à cette époque. Dès le milieu du XIIIe siècle, des relations suivies avaient été engagées entre la papauté et le monde grec pour obtenir le retour des Églises d'Orient à l'Église romaine. De part et d'autre, on s'en voyait des ambassades. La connaissance du grec était nécessaire pour argumenter contre les schismatiques et leur offrir la lutte sur leur propre terrain. La chute de l'empire byzantin donna occasion, pour ce genre d'étude, à une nouvelle et décisive impulsion. Les savants grecs, apportant en Occident les trésors littéraires de l'Antiquité, excitèrent un véritable enthousiasme pour les lettres païennes, et cet enthousiasme ne se manifesta nulle part davantage que parmi les gens d'Église. L'imprimerie vint à point pour les multiplier et pour en rendre l'acquisition infiniment moins onéreuse. Enfin, l'invention du télescope et la découverte du Nouveau Monde ouvraient aux pensées de plus larges horizons. Ici encore, nous voyons les papes et tout d'abord ceux d'Avignon, par leurs ailes, à envoyer des missionnaires dans les pays lointains, apporter un nouveau stimulant à la fermentation des esprits. Bonne dans son principe, mais dont l'orgueil humain abusa, comme nous le voyons de nos jours, abusé des progrès des sciences naturelles. Les papes furent donc amenés, par toutes sortes de circonstances providentielles, à appeler et à fixer auprès d'eux les représentants attitrés du mouvement littéraire et artistique dont ils étaient témoins. Ils s'en firent un devoir et un honneur. Ils prodiguèrent les commandes, les pensions, les dignités à ceux qu'ils voyaient s'élever par leurs talents au-dessus des autres. Malheureusement, le regard fixé sur le but qu'ils voulaient atteindre, ils ne prirent point à ses gardes à la qualité des personnes qu'ils encourageaient ainsi. Petrarch, que l'on s'accorde à appeler le premier des humanistes, trouva à la cour d'Avignon la plus haute protection et y reçut la charge de secrétaire apostolique. Dès lors s'établit à la cour pontificale la tradition de réserver les hautes fonctions de secrétaire apostolique aux écrivains les plus en renom, de sorte que ce collège devint bientôt l'un des foyers les plus actifs de la Renaissance. On y vit de saints religieux tels que le Camaldule, Ambroise Traversary, et malheureusement aussi des grossiers épicuriens tels que Pogue, Philelph, Larestin et bien d'autres. Malgré la piété, malgré même l'austérité personnelle dont les papes de cette époque édifiaient l'Église, ils ne surent, à raison de l'atmosphère qui les enveloppait, se défendre d'une condescendance trop grande pour des écrivains, qui bien qu'à leur service devinrent bientôt, par la pente à laquelle ils s'abandonnèrent, les ennemis de la morale et de l'Église. Cette condescendance s'étendit aux œuvres elles-mêmes, bien que, comme sommes toutes, elles fussent la négation du christianisme. Toutes les erreurs qui depuis ont perverti le monde chrétien, tous les attentats perpétrés contre ces institutions, ont eu là leur source. On peut dire que tout ce à quoi nous assistons a été préparé par les humanistes. Ils sont les initiateurs de la civilisation moderne. Déjà, Petrarch avait puisé dans le commerce de l'Antiquité des sentiments et des idées qui auraient affligé la cour pontificale si elle en avait mesuré les conséquences. Lui, il est vrai, s'inclina toujours devant l'Église, sa hiérarchie, ses dogmes, sa morale, mais il n'en fut pas ainsi de ceux qui le suivirent. Et on peut dire que c'est lui qui les met sur la voie mauvaise où ils s'engageèrent. Ces critiques contre le gouvernement pontifical autorisèrent Valla à saper le pouvoir temporel des papes, à dénoncer en eux les ennemis de Rome et de l'Italie, à les présenter comme les ennemis des peuples. Il alla même jusqu'à nier l'autorité spirituelle des souverains pontifs dans l'Église, refusant au pape le droit de se dire « les vicaires de pierre ». D'autres firent appel au peuple ou à l'empereur pour rétablir soit la République romaine, soit l'unité italienne, soit un empire universel, toute chose que nous voyons de nos jours, ou tentée en 1848, ou réalisée en 1870, ou présentée comme le terme des aspirations de la franc-maçonnerie. Voilà, écoutez, ça sera la fin de cette première partie du livre « La conjuration anti-chrétienne » de Henri Delassus. J'espère qu'il vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501